Bienvenue pour ce deuxième épisode du Suélois, donc on s'était arrêté la dernière fois aux bases. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, on avait des objectifs par semaine, alors je ne sais plus où est-ce que c'est, mais on voit bien là donc ces derniers jours je n'ai pas fortement foutu grand chose. Ce serait donc bien de se bouger, donc on va tout de suite commencer. On en était là, si je dis pas de bêtises. Donc on va commencer. Tac. Tac. Ah, c'est vrai que c'est en anglais. Thanks. J'imagine, d'ailleurs, tac et thanks sont probablement deux mots liés étymologiquement. Ja. Comme en allemand, j'imagine. Yes. Oui. Tac. Tac. Ça c'est fait. Nei. J'imagine que c'est comme en allemand. Nein. Ou no en anglais. Non. Hey. Hey. Comme hey en anglais. Comme hello en allemand. Oui. Nei. Nei. Donc la négation a priori. Merci et au revoir. Je ne sais pas. Thank you and goodbye. Oh là là, je ne sais pas. Oh, magnifique. J'imagine bien un truc comme grand merci. Yes. Thank you very much. Ou pas. Eh ben tiens. C'est tout. Bon ben. Voilà. Alors vous allez voir le gros pic. Ah oui, parce que j'ai rien foutu ces deux derniers jours. Enfin, ces deux derniers jours. C'est cinq derniers jours. Si, j'ai écouté de la musique en suédois, comme j'avais dit que je le ferais. Ça n'a pas été très concluant. Welcome. J'imagine que c'est comme welcome ou comme willkommen en allemand. Donc welcome. Si vous ne savez pas en anglais, welcome, c'est tout simplement well et come. Nei. C'est pas là. Eh, no. Snella. Snella. Please. Ok. Bon, pourquoi? Je sais pas. Véelkommen. Véelkommen. Je l'écris comment et forcément, eh ben non. Bien sûr. Ja, varségoode. Varségoode. Comme varségoode ou waségoode. Varségoode. You're welcome. Ok. Yes, you're welcome. On peut peut-être imaginer que non, ça va bien jusque là. Un truc du genre, etymologiquement, qui sait, faut que je regarde. Ursäkta. 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 Excuse me. Je sais pas d'où ça vient. Je suis bien embêté pour vous donner une explication pour ce mot-là. D'où est-ce que ça peut venir, faut que je regarde aussi. Ja, välkommen. Ja, välkommen. Ho, ho. Hallo. Hallo. Hey. C'est comme en allemand, j'imagine. Goed'nacht. Hey, Udra. J'imagine good night and goodbye. So, guten Abend und auf Wiedersehen. Au revoir et bonne nuit. Donc, on avait dit good bye, good night, not, et c'est la nuit. C'est un mot très indo-européen qu'on retrouve dans plusieurs langues indo-européennes. Voilà. Ah, ça s'écrit en un seul mot. Ja, välkommen. Alors, du coup, on va pas se gorer ce coup-là. Il y avait deux M, je crois. Oui. Hey, oh, good moron. J'imagine... J'imagine donc... Alors, en allemand, c'est guten Morgen. En anglais, c'est comme good morning. Donc, hey. Hey, oh, good moron. Hello and good morning. Je sais pas si c'est comme en allemand. Est-ce que ça veut dire aussi demain ? En allemand, morgen veut dire demain et le matin. Good morning, wellkommen. Donc, bon matin et bienvenue. And welcome. On l'oublie pas. Ok. Ok. Good morning and welcome. God morgon. Oh, welcome. God morgon et bienvenue. God morgon et bienvenue. Oh là là, c'est accent. Votre fait ? God morgon et bienvenue. Oho ! Good morning and welcome. C'était... Good morning. Oh, welcome. Il y a un gros problème, c'est de la prononciation du G en suédois. Je ne sais pas comment c'est. Je sais que des fois c'est Y comme Yerna pour GER en allemand. Des fois c'est G, des fois c'est H. C'est assez compliqué. Ok, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas d'accord entre... J'imagine qu'il y a plusieurs dialectes, plusieurs variantes. Je ne sais pas. C'est fini. Eh bien, très bien. 20 xp. Alors, je ne sais plus combien c'était mis. Ah, on a vivit 20 par jour. Ah non, mais j'aurais plutôt vu 60 par semaine. Je ne sais pas si on peut. Alors ça, j'ai jamais trop lu genre de choses. A priori, c'est la prochaine leçon. Donc, ska est... Manne älskar kvinnan. Je t'aime. Mais, je t'aime. Älskar. Eh oui. Donc, the man loves the women. L'homme aime la femme. The man loves the women. Ah putain, j'ai mis au pluriel. Oh là là. Man ne parle pas celui-là. Non, il ne parle pas celui-là. Il ne parle pas celui-là. Swedish. Darar. Je sais pas d'où ça vient non plus, mais je crois qu'en Néerlandais on a tal pour la langue. Faut que je regarde. Peut-être bien. Peut-être bien. Peut-être même lien avec talk en anglais. Et interne negation. Eh... Je sais ICKE dans les langues du nord. Je l'aime une femme. Le homme parle engelsk. Je crois que c'est ce qu'on parle en allemand. Je pense que c'est ce qu'on parle en allemand. En anglais. Je crois qu'on parle en allemand. En anglais. Je crois que c'est ce qu'on parle en allemand. Il ne parle pas de svenues. Je l'aime une fille. Je pense que l'Afrique. Il ne parle pas de svenues. Il ne parle pas de svenues. Oho! Le homme aime la femme. Le homme... ... ... ... ... ... Je ne sais pas d'où ça vient etymologiquement. Il faut que je regarde. Je l'aime une fille. Je l'aime une fille. Je l'aime une fille. Un peu dégueulasse, mais oui, ça passe. Le homme parle anglais. Le homme parle anglais. Le homme l'aime une fille. Le homme l'aime une fille. Pardon. C'était moche. Hop, il le prend. Il me dira. Pourquoi pas. On va essayer de faire combien d'experts ? On va essayer d'en faire un petit peu quand même, non ? Peut-être pas autant que la dernière fois. Je ne sais pas si ça prend... J'ai appris les phrases de base. Alors... J'ai gagné deux lingots. A priori, deux lingots. Oui, on peut acheter des trucs après. Les animaux ou la nourriture ? La nourriture, c'est vrai que ça doit être un peu long. On va faire les animaux. Un cat, j'imagine que c'est un cat. Un cat. Forcément. Un horse. Un vark, j'imagine que c'est le loup. Un hest. D'où est-ce que ça peut venir sur ce mot. Kurz. Quand ça c'est un oiseau, j'imagine qu'on a l'لم aussi. Donc... Un cat. Ilure est un hund. Une fête. Un petit altreème, c'est un hund. The cat. difficult. C'est assez compliqué de savoir comment se prononce la lettre U. Je crois que ça dépend ... 65 secondes Il était joli mon dricker, non ? Fogeln dricker vatten Ah ! Hunden dricker vatten Dricker vatten, c'est ce que j'ai entendu, est-ce que c'est ça ? Oui Un hund Un dog Un häst Chval Ah non ! Faut que j'écris ce que j'ai... Enха이에ster En katt En katt Katten eats The cat eats le chamange Hästen V Vi oss En katt Hunden En haえば H duo Eh bien, les animaux, c'est fini. Enfin, la première partie est finie. Donc, on va se faire 40 d'XP, ouais. On va directement enchaîner sur la deuxième leçon. Est-ce que c'est comme le prénom Björ ? Un björn. Un duck, un anka. Un anka. Un anka. Björnen. Eh... Comment on dit bear ? C'est bien dégueulasse comme accent. Un animal. Un djur. Un djur. J'imagine c'est comme tia en allemand. Ett djur. T'as tia. Eh oui. Elien est un petit apple. Que sont les elgen ? Ou elien. 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 Les mouss. Les rennes ? Les conneries du nord là ? Les caribous ? Je n'en vois pas tous les jours, donc je sais pas forcément... It's... The apple. Non ? Un apple. Djuret. The... The animal. Das tia. Alors on voit bien que c'est... Que comment dire... C'est neutre en allemand et c'est neutre en suélois. Puisque le ett équivaut au neutre. Un genre commun. Un genre commun. C'est... Donc, this is... This is... This is a mousse. That is a mousse. Je sais pas... C'est quoi la différence entre that is this is ? Un anka. Un anka. Un dac. Björnin est un djur. Björnin... Ouf... On va arrêter, on va reprendre. Björnin... Er... Et djur. Ouf... It is a mousse. Deter... Das ist... Det... Det... Comme ça. Er... Euh... C'est quoi déjà c'est qu'un d'animal ? De mousse. C'est quelque chose comme arg. Donc, en arg. C'est quoi si... Euh... Djuret dricker vatten. The animal drinks water. Drinks. Drinks. Drinks allemand. Oh là là. Alien dricker vatten. Alien dricker vatten. Pas du tout. Bon. Alien dricker vatten. C'est mieux. En björn. Euh... Burr. En hund est un djur. En hund est un djur. Un chien est un animal. En hund est un djur. Allez, je préfère ça. En elg et un anca. En elg et un anca. Oh là là. Si ? Non ? Une sur deux. Ça passe. The animal drinks water. Elg. Dricker vatten. Djuret. Mais... Ah, je confonds avec le caribou. Oh là là. En plus... Euh... Björn. Alors, celui-là, je le connais. Tu peux arrêter de me le donner, machin. The moose is eating an apple. De toute façon, c'est le seul où il y a un verbe. C'est un djur. C'est un djur. C'est un djur. C'est un djur. Ouh là là, ouh là là. A duck. The most wings water. Alors du coup, alien. Drickerwatten. Drickerwatten, c'est... Un björn. Je sais que j'ai déjà dit la dernière fois, mais si jamais je vais en Suède, je sais comment commander de la flotte ou dire que quelqu'un veut de la flotte. Björnen. Drickerwatten. Comme ça. C'est un peu laborieux. Un peu. On va donc essayer d'atteindre 60... 60, ou peut-être... On fera peut-être une nouvelle son 4 avec. The duck and can. Ang an can. The elephant. Elephanten. Je crois pas que c'est l'animal qu'on croise le plus en Suède. Un spindle. C'est spin... Une araignée ? A spider. A spider. A spider. Un spindle. Un elephant. C'est vrai que j'aurais l'étymologie du mot elephant. Une tortue. En allemand c'est Schildkröte. En allemand c'est Schildkröte. Donc j'imagine qui c'est Schöldpaden. Schöldpaden. Schildkröte en allemand qui veut donc dire la... Comment dire... La grenouille au bouclier. Elephant. En elephant. Je sais pas où est l'accent dans ce mot. En kraba. J'écoute même pas. En... En Schöldpaden. Ah oui carrément, Schö c'est Schö. Redis-moi. En Schöldpaden. En Schöldpaden. Eh bien dis donc. Eh... En kraba. En Schöldpaden. Eh... The torture. En Schöldpaden. Vous vous doutez bien qu'en anglais nous avons un peu piqué le mot. Elefanten. Elefanten. Ancan ätter. The duck eats. En spindel. En spindel. En spindel. En Schöldpaden. A turtle. Eh... The turtle. Elefanten. Je me demande comment c'est le tortue ninja en suivant. Ça va être un mot de ouf quoi. The elephant. Comme ça en anglais ou il y a PH? C'est PH en anglais. D'accord. Ancan. Je sais jamais parce qu'en allemand c'est avec un F. En allemand tout avec un F. En elefant. Oui, en elefant. Crab. En anglais comme ça. Oui. It is a spider. Det est... En spindel. Sjöldpaden dricker vatten. Sjöldpaden dricker vatten. Bien. Faut que je sais ce que c'est paddan. En grabba. Eh... En grabba. En grabba. On sait que ça n'a aucun lien avec le pied par exemple. Parce qu'il y aurait normalement la mutation consonante qui fait que le P devient F. C'est pour ça qu'on a foot en anglais. Qu'on a pied en français. Parce que le P devient feu dans les langues germaniques. Ça marche pour tout hein. Et j'ai gagné trois lingots. Et j'ai pris un niveau. On va finir avec la leçon 4. Donc... Un mousse. Un mousse. Un mousse. Alors là vous avez vu, on n'a plus un U, on a un U. Donc «mousse » en anglais. «mousse » en allemand. Voilà. Un wolf. Un varch. Un varg. Un varg. Je ne sais pas si vous savez, mais «wolf » dans les langues germaniques ou en allemand par exemple. Ça se veut dire «vrkos » en... Je vais commencer en indo-européen. Ça équivaut au mot «goupi » en français. «myran » tycker om «spindel » etymologiquement. «myran » «myran » Ah d'accord. «les souris » «les souris » «les souris » «myran » «les souris » «myran » «likes » «the spider » «la souris » «m » On va pas chercher le sens. «grabban » «the crab » «le souris 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 » Je me parle de ça, je n'y connais rien. Un ant. Alors pas un ant du sein des anneaux. S'il vous plaît. Un wolf. Pourquoi on a un G à cet endroit-là? Pourquoi on a ce mot? D'ailleurs, pourquoi on a pas wolf ou un truc du genre? Des maus. Il faudrait que j'aille voir ça aussi. Un mur. Un mur. Un wolf. Un varg. Dans Warcraft, on aurait peut-être un varg. C'est drôle. C'est tout pompé. Oui, je sais que j'ai atteint mon objectif, petit coquin. Même plus que la dernière fois. Et pourtant, en même temps... C'est très bien. J'ai appris les animaux. Je connais la déloreine. Le lemouse, je sais pas ce que c'est. Enfin bref. Il me manquait les basiques. Il me manquait un truc. Parce que j'imagine que... Bah on va les voir, tiens. Et non, pourtant. Je suis censé avoir tout fait. Ou alors on va les refaire, tiens. Il me manquait un petit... Oh putain. Risse. Men. Men. Et barn. Ok. Un enfant. 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 Qu'est-ce que j'ai écrit moi avant ? Je peux écrire le allemand. Qu'est-ce que tu as dit toi ? Un enfant ? Un enfant. Un enfant. Un enfant. Je peux écrire le allemand. Un enfant. Un enfant- Un ebenfalls. Un enfant, comme il faut dizer anglais. Avec des filles. On va les voix. «Z » avait en anglais. «D »? «D » en anglais. « Yeah »? C'est une fille qui est un morgogos. C'est un morgogos. Émile Le Prun. La fille qui est un morgogos. C'est un morgogos. J'ai un gros doute. Je ne sais plus. C'était bien comme ça. Un morgogos. Un morgogos. Un morgogos. Tu as fait un morgogos. Tu ne sais plus rien du tout. Un morgogos. Un morgogos. Comme ça ? Oh là 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 là. Un morgogos. Un morgogos. Un morgogos. Flickon et poils. C'est quoi ça ? Flickon et poils. Flickon et poils. Je crois qu'on a ça à la fin. Attends. Flickon et poils. Flickon et poils. Flickon et poils. Oui, oui. Come ça, le bébé, le bébé. Oh, 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 we are girls. Me, oui, 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 oui. Nous sommes les filles. Oui, les morges. Non, je vais te faire. Oh, oh, oh. Pojkar och flickor. Pojkar och flickor! Bien-tryck, viking. You eat a sandwich. Ni äter en smorgos. The child with the book. Barnet reads. Leser. Leser. En book. Flickor och pojkar. Flickor och pojkar. Merci. Comment ton accent au marnet c'est? The child with the menu. Barnet. Leser. En menu. Flickan. Män. Passons, ni qu'est-ce aussi? Et barn. A child. A child. Bon, ben voilà. On a fini. On a donc atteint... Voilà. Donc, on a fini. Ben, en fait, on n'est pas fini. Je ne sais pas pourquoi. Si on va retourner là, donc. Et ben, on se verra donc la prochaine fois pour la nourriture. Je pense que je ferai la nourriture. De toute façon, je vais devoir faire la nourriture. Je vais juste aller voir ce qu'on peut faire avec les lingots. Vous voyez, on peut donc doubler son XP. Voir, enfin, contre la montre. D'accord. Donc, c'est des trucs qui ne sont pas très utiles d'un point de vue pédagogique, on va dire. Je pense. Peut-être pour les gens que ça sert à se motiver. Je ne sais pas. Et je vous dis donc à la prochaine fois. Et en attendant, testez-vous aussi de votre côté la méthode. On verra bien là où vous en êtes. Vous pouvez m'aller carrément déjà en avance sans me spoiler. Ne me spoiler pas les gars. Si ça ne le fait pas quoi. Mais vous pouvez tester et me dire ce que vous en avez pensé. Et je vais arrêter de parler. Au revoir.